Il correspond à ma réponse, ça m'arrange, merci, 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 dans ce sens-là. Allez, les dernières minutes, les dernières minutes, mesdames et messieurs, nos amis, nos sentiments. Le jeune, il y a un jeune là qui a séché, qui a école de main, car c'est la rentrée. Alors les cartables ont encore augmenté cette année, ma fille a 8 ans, je suis furieux. En plus, c'est la mode des cartables à roulettes, il paraît que si elle n'en a pas, elle va se faire, on va se foutre de sa gueule à l'école. Très inquiétés, on n'en parle pas. Donc, vous avez joué dans beaucoup de films, trois temps d'émotion, bon... C'est une question générale, monsieur ? Oui, c'est une question générale. Alors, parce que l'histoire s'y prêtait, mais dans quel sens c'est trop... C'est pas assez drôle ou c'est trop émotion dans le sens émotion de tristesse ou émotion de joie ? Quand vous parlez, vous dites que vous êtes touché. Parce que c'est... Je vais... Après, c'est parce que... C'est quand on fait un travail d'un an, qui est de faire un film, et dans le cas d'atmen qui est plus long, puisque c'est un projet qui compte depuis plus longtemps, et que... Tu sais, quand tu montes ton travail, je me permets de te tutoyer, car tu as seulement 22 ans. Et quand tu... Non, sérieusement, quand tu montes ton travail à des gens, après des années, tout à coup, c'est assez étonnant de voir si des gens l'ont aimé. Voilà, je crois qu'on est émus. Je sais qu'Atmen, ça fait des années qu'il avait ce projet. Déjà, quand les gens sont très dents, c'est quand même... C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, et tout à coup, de le partager avec d'autres gens, c'est un moment fort dans la vie. Voilà, c'est plusieurs années résumées en une soirée, et en quelques instants. Et on n'a pas envie d'oublier ces moments-là, parce qu'on n'a pas... Ce n'est pas une chose qui a lieu 200 fois dans une vie. Je pense qu'Atmen, même s'il a été acteur, c'est la première fois qu'il porte vraiment un projet, du début jusqu'à la fin. Moi, je suis moins ému que lui, je suis juste content, ce qui est déjà un très beau sentiment. Et je suis assez heureux, ce qui est pas mal non plus, et assez joyeux d'être là. Mais l'émotion, le réel... Après, on partage celle de ses amis, comme je sais que pour Atmen, c'est des moments très importants. Voilà. Je suis assez beau, non ? Allez, les dernières questions, s'il vous plaît, vous n'entendez pas, c'est le milieu de cette événement. Vous êtes en première, s'il vous plaît. Et le monsieur, voilà, au milieu de la salle, qui va poser sa question. Bonsoir, et merci pour ce film sur la pétacque, c'est rare. J'aurais une question, une technique à poser. Je crois que c'est en demi-finale, Gérard Depardieu a eu le boule à tirer, le boule est portante, qui s'était un frappé gagné. Et il fait un carreau. Alors, je voulais savoir, soit il joue très bien, soit vous avez fait 600 prises, on va lancer le trucage. Expliquez-moi. C'est un mélange des trois. Non, juste, il a quand même touché la boule et on l'a un petit peu amélioré, comme on améliore les dinosaures. Voilà, c'est tout. Merci. Vous avez dit la phrase, « Comment on améliore les dinosaures dans les films ? » C'est une des plus belles phrases de... Comment on améliore... Les Américains vous font croire, il y a des sococatérides, on vous fait croire que Gérard Depardieu est bon boule. Voilà, on met les effets spéciaux, là, on peut les mettre. C'est magnifique. Il y a un moment, je vous ai remarqué dans le film, où j'ai un verre de vin et mon personnage le boit. Et ça, c'est un trucage. Marco Foyot, donc le champion, le grand champion de pétanque qui est là, qui sort de prison, qui est ravi d'être là, qui a été conseillé sur le film. Qui a été tes meilleurs élèves ? C'était juste pour ce soir qu'ils m'ont laissé sortir. Est-ce qu'Atman Kelly fait bon à la pétanque ? Après deux mois, oui. J'ai passé trois soeurs par jour pendant deux mois avec Atman. On a réussi à faire des belles performances. On s'imagine qu'il a fait des jolies corondes. Et tu as l'affaire semblé de plus en plus à Gérard Depardieu physiquement. Et ça montre que comme ça... Il est un peu doublé. Il y a des influences, donc on se fait influencer par les gens qu'on fréquente. Et moi, j'en sens la Virginie Fira. Dieu merci. Moi, je ne sais pas délire, mais le rond, à la fin de l'entraînement, c'est moi tout seul qui l'ai fait quand même. Le rond. Ah oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, monsieur. Et là, je vous présente un ami Camer qui, lui, est un petit peu Momo aussi dans la vie. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment un très, très, très grand tireur de pétanque et qui joue très, très bien, qui m'a pris un amitié que j'ai connu grâce à Édouard Arles et qui est quelqu'un de fabuleux et qui est venu comme ça parce qu'il faut avoir de la patience pour ne pas froisser les gens. On joue au boule, je la rate dix fois. Il me fait... Non, non, c'est pas mal. Ça arrive. Tu as tout le temps. Ça va marcher. Alors, je vais essayer. Non, non, mais tu... Ça va venir. Ça va venir. Et puis, il a eu cette patience-là et puis au bout de trois mois, il a dit « Non, c'est pas mal. » Et bon, j'ai un peu marre, mais c'est pas mal. Il a été super pour là-dessus. C'est pas facile, la pétanque. Non, c'est pas facile. Allez, d'autres questions, s'il vous plaît ? C'est le dernier, on vous rappelle. N'hésitez pas. Oui. Bien que deux producteurs soient là, est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés pour en trouver ? La question s'adresse directement aux producteurs, je présente. Les producteurs sont là, même. Non, les producteurs, vous savez, on en trouve. C'est l'argent qu'on trouve pas. Voilà. Il se trouve qu'ils en avaient un petit peu, donc tout va bien, mais bon. Non, je sais pas comment répondre à cette question. Oui, ils vont répondre. Autrement dit, faire un film au cinéma, dans cette rentrée sur le thème de la pétanque à l'origine, quand on le regarde comme ça... C'est pas un film sur le secteur. C'est un film avec de la pétanque. C'est en toile de fond. En toile de fond. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident non plus. C'est un film sur le droit du sol à tous les degrés. Droit du sol français, droit du sol des boules, droit du sol de la vie. Non, mais je crois que ça... En fait, les histoires de producteurs, souvent, ce sont les acteurs qui... Je crois que quand Gérard Depardieu a accepté le tournage, il a lu le scénario en tournée Astérix, à te mettre qu'il y fouait dans Astérix, et dans l'avion de... Gérard l'a lu, et il a eu... Voilà, il était très ému, parce qu'il a dit, moi, autant une comédie, je ne sais pas si c'est drôle ou pas, je ne sais pas lire, mais l'émotion, je crois que... J'y connais quelque chose, et il a refermé le scénario, il a été ému, il a dit oui. Et ensuite, voilà, moi, j'étais déjà dedans, puis Virginie Fira, qui rassure, parce qu'elle joue très bien et que les gens aiment aller la voir. Donc le fait qu'il y ait ce... Gérard Depardieu, Virginie Fira, et le fait que... J'allais dire que quelqu'un a dit non, j'allais dire du mal de quelqu'un, mais je crois que c'est ça aussi, c'est que ça rassure, les producteurs voient qu'il y a beaucoup de gens entour qui sont enthousiastes et se disent, voilà, si les acteurs qui ont autant de propositions que Gérard Depardieu et Virginie Fira font ce film-là, c'est comme ça que ça se passe, M. Lambert et Cherki ? Quand même, Edouard ! La première fois qu'Anne Benkevif m'a parlé de ce projet, il y a quand même quelques années, on avait déjà fait quelques... On avait fait quelques défis ensemble, on avait travaillé avec Edouard, c'est aussi une histoire d'une troupe, dans cette troupe, il y a aussi, je prétends en faire partie, ce sont mes amis, je crois beaucoup en cette histoire, j'ai cru beaucoup en Edmène, j'ai cru beaucoup en cette histoire, que j'ai réussi à convaincre mon partenaire et ami, Christophe Lambert, d'Europe à Corp, et là, là, une fois que Virginie, Edouard et Gérard nous ont rejoint, tout est parti, l'aventure est lancée. Daniel Prévost et Bruno Locher, et les maïcs, sur chaque... Une petite question dans mon oreillette, à l'origine pour ce tournage en Provence... Gérard, j'arrive, j'arrive, attendez... Edmène, nous, on avait entendu parler d'un film qui devait s'appeler Les Bouhistes, c'est ainsi qu'il a été aussi présenté, à l'origine sur le tournage, pour quelle raison il y a eu un changement...